Donc c'est parti. Salam alaikum, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau live et Tashkila avec ce soir en invité Walid depuis Tunis. Salam alaikum, Sahar Chirib, Taka Walid. Sahar Chirib, comme tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette première de Sahara sur Tashkila. Exactement. À Tunis, la météo n'a rien à envier à la météo parisienne, donc je me suis un peu couvert. Ensuite, on est très heureux de te retrouver Walid depuis Paris. Hedi avec nous. Salam tout le monde, Sahar Chirib, comme déjà, merci d'être là, présent parmi nous. Pour ça, c'est une nouvelle rubrique qu'on a essayé de mettre en place sur Tashkila où ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Merci Hedi, très heureux effectivement de te retrouver pour ce live Twitch. Et en direct de Tunis, notre invité exceptionnel pour cette première de Sahara, pour cette parenthèse ramadanesque, Khaled Fadr. Khaled Sahar Chirib, très honoré et très heureux de t'avoir parmi nous. Donc Khaled, encore une fois, on va faire une présentation de Khaled, n'hésite surtout pas, mais j'ai pris quelques notes. Donc Khaled, 44 ans, club BIF, 15 ans au club africain, Khaled, 3 ans, on fait le CSS et parmi un des pionniers à être parti, à s'être exporté à l'étranger, notamment en Turquie, ce qui est plutôt rare pour un gardien de but. Ensuite, vainqueur bien évidemment avec la génération, de ma génération 2004, de la Coupe d'Afrique au pays. Il ne faut pas l'oublier. Je l'aurais mis au premier, ça. Ah, c'est vrai. Mon cœur balancé avec le clubiste ou le clubiste. Donc, le clubiste, le clubiste, le club de l'Aul. Il y a un point commun, Khaled, j'ai vu sur les journaux, tu es également fan de Peter Schmeichel. Oui. Donc Manchester United, ça fait un deuxième point commun avec si Khaled, voilà. Alors, bonjour, bonsoir. Je suis content d'être parmi vous. C'est une première pour moi avec vous. Je suis aussi un passionné du football. J'aime beaucoup parler sur tout ce qui est d'axe constructif. Et là, je suis avec vous pour faire avancer les choses et pourquoi pas, là, on va s'arrêter à bien faire avancer. Voilà. Merci. Encore une fois, au nom de toute l'équipe Tashkila, merci beaucoup, Khaled. Comme on avait vu avec l'équipe, aujourd'hui, ce soir, comme d'habitude, la trame de Tashkila, ça va se durer entre une heure, une heure et quart, en incluant les questions-réponses de nos internautes. On va commencer par une présentation de l'homme. Pour nous, c'est important de mettre à chaque fois l'homme, pas forcément la carrière professionnelle, mais qui tu es, Khaled. C'est important pour nous de te connaître. Ensuite, de parler de l'association, de la fille. Ce que j'ai omis de dire dans l'introduction, tu es membre fondateur de la fille, également trésorier, et tu es président du marketing et de la communication de cette association. On aimerait avoir un peu ton idée, qu'est-ce qu'il y a derrière cette association. Donc, ça va être deux points qui vont faire notre première partie d'émission. Deuxième partie d'émission, on va voir avec Walid et toi, comment on gère l'après-carrière pour le footballeur tunisien. On va avoir ton recul, toi, plus ce que tu fais avec ton association. Et enfin, on terminera avec Hedy, si tu le veux bien. Pour discuter, on avait fait le parallèle en offline. On s'est dit, on voit dans certains pays, notamment pour nous, par exemple en France, on voit où cette fameuse génération 98 est très présente. Pourquoi en Tunisie, on ne voit pas plus la génération 2004 en avant ? On va essayer de débattre et discuter ensemble. Et à la fin, on va garder ce qu'on a notre habituel 10-15 minutes avec les questions de nos auditeurs et de nos Twitchers. Ça vous va, les gars, comme ça ? Oui, c'est bon. OK. Donc, on va commencer par une présentation en Khaled. Donc, moi, ce que j'ai noté, clubiste. Clubiste. Donc, si tu peux aller plus loin, quel est ton parcours ? Comment tu es arrivé au foot ? Donc, de ce que j'ai vu, tu es un enfant de la Médina. Mais comment tu es arrivé au foot ? Par quels moyens est ton cursus footballistique ? Alors, moi, j'ai deux casquettes, là. J'ai une casquette sportive et une casquette académique universitaire. Là, on va parler sur la première casquette. Et après, on va juste après la dixième casquette. Alors, la première casquette, en 86-87, comme tout le monde, je suis fils de la vieille ville de Tunis. Voilà, on parle de ça parce que c'est à moi aussi. Tout le monde aime ça. Voilà, comme tout le monde, j'habite près de Baby Jujid. On a l'abarche, du coup, à faire les récréations en terre. Et depuis que j'avais 8, 9, 10 ans, je jouais qu'en gardien de but. Je donne confiance à personne. Et dès qu'on marque un but, alors, j'ai dit, la seule solution, c'est après qu'on marque un but, je dois aller prendre le but. Comme ça, je vais aider mes amis à ne pas… Oui, maman, c'est cool. Voilà, petit à petit, en 86-87, j'étais parti pour l'Africain. Première année école, mon premier test, c'était 5 minutes. L'entraîneur m'a dit… L'entraîneur m'a dit que je veux comme garde-but. Dans les 5 premières minutes, il me dit que c'est le gardien du Pôle africain. Voilà, depuis l'âge de 12 ans, j'ai été prêt et destiné à être en train d'entraîneur. Je suis en train d'entraîneur au Pôle africain, 46-2001. Après, j'ai eu un problème au Pôle africain avec l'équipe dirigeante de Favit Bess. J'ai fait une année… Après, il y a le club sportif Sfakia qui m'a contacté. Ils ont voulu m'acheter du club africain. Et en 2001, j'ai parti au club sportif Sfakia. J'ai fait 3 ans. Et j'ai terminé mon contrat en 2004. Tu m'entends ou pas, Khaled ? Le club africain, je comprends. Les entrepreneurs avec qui ? Ça marche, je tue toi, je tue toi, je tue toi, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci, il me faut m'acheter à moi. Quant au club africain, j'ai connu les entrepreneurs qui t'ont découvert un peu, ou ils t'ont lancé, ils t'ont fait confiance. Rien de Kassem et Akal. Oui, oui, oui. Alors, l'entreur qui m'a fait le premier test, c'est Mohamed El-Gouchi, avec Sirchit. Il y avait en école, j'ai fait 2 ans en école. Et après, en minime, il y avait Wajisid. J'ai fait 2 ans au club africain en minime. En KD, il y avait plusieurs, mais il y a eu les autres, mais il y a eu les autres, c'est Marat Hamza. Après ma KD et junior. Et moi, j'ai fait mon deuxième année junior. En 2004-2003, Tarte l'équipe senior d'Akbo-Africain, avec l'équipe Serafane, qu'on était d'accord au Serafane d'Akbo-Africain. Oui. Avec Radulesco. Jean Serafane. Avec Radulesco. C'est un Romain. Amel Radulesco, Amel Serafane. On va dire qu'il y a eu Fawzi Benzarti, on va dire René X-Braya, on va dire Fawzi Benzarti, on va dire Piché Zek, et tout ce monde-là. Des grands noms quand même. Ah oui, et j'ai eu la chance d'être assisté et accompagné par Murtanelli et Serafaneci. Et c'est pour ça l'Africain était un club de formation de gardiens. Il y avait la structure de Hatuga et Murtanelli qui étaient toujours présents et qui sont là. Alors tous les gardiens étaient à Fawzi Benzarti, ils ont passé par Hatuga et Murtanelli comme entrepreneurs et comme accompagnateurs. Voilà, tout ça nous a aidés à aller vers l'avant. Je vais vous donner une anecdote. En club africain, quand j'avais 13-14 ans, Murtanelli et Murtanelli j'ai eu l'équipe senior. Et l'équipe senior, alors le rendez-vous était à 14h, les gardiens collégiaux dansent les bras même, Slehdine Fessi, Jamel Taïeche, et Khad Marzevi, Adl Hemmémi, et moi-même que j'avais 14 ans et je m'entraînais avec les gardiens de l'équipe senior. Ah oui, ça m'a donné des ailes. 14 ans avec les seniors, c'est pas... Oui, c'est important. Ils nous font rêver. Et eux, club africain, ils ont vu que je peux arriver. Déjà, à l'âge de 17 ans, j'ai joué la Coupe du Monde KD, U17 ans, au Japon avec l'équipe senior. Avec l'entrepreneur Jamel Dine Abbes. Jamel Dine Abbes en 1993. J'ai fait la Coupe du Monde au Japon. Et quand tu as 14 ans et que tu t'entraînes avec Sniber Rathman, Jamel Taïeche, Murtan, les grands lans, ma Adl Hemmémi, je ne fais que rêver et d'être avec eux. Tu ne fais que rêver et ça te pousse d'aide à Khaled. Ben oui, ben oui. J'étais là, à partir de 14h, je m'entraînais avec les gardiens de l'équipe senior. Et à 17h, je m'entraînais avec mon équipe minime cadette. Et là, le rêve commence petit à petit à s'écrire. Entre-temps, voilà, entre-temps, j'avais la deuxième casquette, je devais terminer mes études. C'était aussi ma question, comment tu arrivais à gérer le parcours académique avec le parcours sportif ? Parce que tu étais prédestiné à avoir une carrière professionnelle, mais tu as gardé l'académie. Oui, oui, oui. j'ai fait de la s'faxe trois ans et j'étais recruté par le président d'Afi Abnaz et par le biais aussi de mon ami qui était le défenseur de l'équipe nationale. Il était un joueur très fort à s'faxe et un joueur de pouvoir à s'faxe. Il est toujours respectable, il est respectable, tout le monde l'a adoré. Il a tout fait, il a tout fait. J'étais avec eux en équipe nationale en 88, contre le barricain, contre moi, mon troisième gardien, l'équipe nationale. Déjà, le coup du monde en 88, Michel Boubacar ou Michel Arouane Sari, j'étais petit, les trois plus grands pour les récompenser, ce qui est normal. D'accord. Voilà, c'est là que j'ai coutoué Semi Trabercy et par le biais de Semi Trabercy, l'autre fait Abnaz Michel Le Club. J'avais une année que je n'ai pas joué, j'étais radie à vie du club africain, sans avancer que j'étais radie à vie parce que j'ai demandé mes six mois de salaire, malheureusement, après 15 ans pour les fricains, je demande six mois de salaire, deux pays et j'ai dit M. Farid Abès et il me met à la porte parce que j'arrive à dire non, à discuter. À l'aigri que le club africain à l'oukhalé je termine mes études. Il n'a pas forcé que j'arrête mes études. D'accord. Mais après, un jour, en août 2000, en août 2000, j'ai demandé mes six mois de salaire et là, ils n'ont pas que je demande mes six mois de salaire. J'étais radie à vie sans le lancer et une année après, il y avait le CSA Sfax qui ont demandé au club africain de m'acheter. D'accord. Dans le temps, c'était en juin d'un, j'étais vendu à Sfax à 280 000 dinars. C'était le montant de mon transfert à Sfax. ils m'ont obligé ils m'ont obligé de signer un papier à Sfax. Je ne sais pas si on a perdu Khal. Il y a un peu un petit problème de son. Tu disais, ils t'ont fait signer un papier, pardon ? Oui. Ça lague un peu. Alors, il m'a signé un papier parce que je pense à mes 20% de primes de transfert et tous les salaires de six mois et de l'année que je n'ai pas joué. D'accord. Les dix ou un mois de salaire, il a perdu. Juste à voir c'est une anecdote que je veux dire parce qu'à Bétard qu'avant, le football était très, très difficile. On ne parle pas de la sphère dans la première année et la deuxième et troisième année avait Slehaddin Zahaf. Alors, on a fait, on a gagné la Coupe de la Ligue et en 2004, on a gagné la Ligue des Champions d'Arc. C'était la première version. Voilà, avec l'entraîneur Mlad Mahjou. Il y avait Otto Fister qui est un entraineur de l'Amérique. Voilà, et après, j'ai terminé mon contrat en 2004 en juin et à Bétard de la Joues Olympiques. Ah oui. Donc, tu as dit de la Faryd Abbé et de la Slehaddin Zahaf. Pas de bon, non? Oui. Bon, bon, euh, je préfère Slehad à la Faryd. Voilà, Slehad comme un C'est désolant. C'est une blessure. Voilà, malheureusement. Hein? C'est une blessure. Oui, 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 mais bon, après... C'est du passé, Taw. Hein? C'est du passé, Taw. Oui, moi, j'avais mes études d'un côté, j'ai terminé mes études, mon troisième cycle, et tout, et j'avais dans l'autre que je vais réussir, au club africain, voilà, j'ai fait toute ma vie le football. une force de caractère, une véritable force de caractère. Il faut, dans la vie, dans le football, il faut parfois, entre guillemets, forcer le destin. C'est pas faux. Et moi, j'arrive à forcer le destin. Il n'y a rien au azar. Tu travailles, tu réussis. Tu travailles pas, tu vas pas réussir. Ah oui. J'avais justement une question, Khaled, excuse-moi. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu as dit une année sabbatique, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des outils, tu as la formation académique, est-ce que tu as des outils de préparation mentale? Comment tu as fait pour maintenir le cap et programmer? Tu as parlé d'un point très important, c'est que la carrière se programme. Chouma, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil? Est-ce que tu avais des mentors? Chouma, l'époque rédique. La chose la plus importante dans la vie d'un footballeur, c'est son entourage. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais un entourage équilibré. C'est importante la phrase, c'est halt. Oui, oui, on va parler de ça, on va parler beaucoup de ça. Ok. J'ai fait des études après football, moi, sur ça. Alors, c'est l'entourage, c'est la chose la plus importante. Et pour un footballeur, il doit être équilibré. La hamdou, l'année, j'étais équilibré parce que ma famille était là, j'étais équilibré. Mais contre, je donne le besoin. Je vis tranquillement à la maison. il y avait la force derrière que c'est l'un des études. En ce moment, j'ai fait mes études et je me suis dit, c'est ça. Et je me suis dit, Tous les jours, tous les jours, je suis à côté tous les jours, et je m'entraînais tout seul. Et je suis radé à vie pour six mois de salaire. Je m'entraînais tout seul devant tout le monde. Je leur dis que je vais réussir. Alors, l'après-midi, je m'entraînais à côté de l'équipe A, et personne ne peut me dire à l'âge ou à l'âge. Alors, je sentais que c'est mon droit. Et le matin, je me suis allé à l'arrière, et je me suis allé à l'entrepreneuriat et création d'entreprises, comme le troisième secretaire. Mais dans ma tête, je vais réussir. Alors, tous les jours, je vais aller m'entraîner. Je me suis allé à l'équilibre familial. Je me suis allé à l'équilibre familial. Je me suis allé à l'équilibre. J'ai eu à l'équilibre. J'ai eu à l'équilibre. J'ai eu à l'équilibre, je me suis allé à l'équilibre. On se mettrai à l'équilibre, et il a été à l'équilibre. Un moment où tu as voulu. Un moment où tu as voulu. Je ne sais pas pourquoi ni tu ne peux pas. Exactement. Ils ont beaucoup de sérénité, ils ont beaucoup de sérénité, où ils ont surtout, surtout, surtout l'entourage. Et de la confiance en soi aussi Khaled. Oui, il faut être confiant. Oui, j'ai passé 15 ans, je me suis entraîné avec les grands, où ils ont un grand gardien de l'Afrique. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup de confiance. Alors, il y a un problème, ou un deuxième problème, ou un deuxième problème, que c'est très difficile. Psychologiquement, Khaled, j'ai failli une dépression. Tu ne peux pas... L'entrée de l'Onyx Braia, c'était un mentor. Pour moi. Et tellement... C'est notre gardien, c'est tout ce que tu veux, ou non, je ne veux plus de lui. Tu as une heure, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as une heure et demie, tu as un peu de temps. Et c'est une leçon pour les joueurs. Et c'est une leçon aussi pour les responsables. Tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Ça n'a pas de sens. Un footballeur, le club, tu as un gardien pendant 15 ans, et tu as un tagionement du club pour 6 mois de salari, tu as un an, sinon tu n'as pas à la compter. Que veux-tu ? Tu as un club, tu as un club pour 2 mois, je suis en juin pour lui comme président, tu ne sais pas plus quelle vie dans le club. Je ne suis pas la France, tu as un club pour 6 mois de salari, ou je ne vais pas reiner, je savais pas que ça, tu as un club de 6 mois de salari, ou je n'assure, ou je n'assure, ou je n'assure tout. Je n'assure, ou je n'assure pas, puis je n'assure pas, ou je n'assure pas en courant. 250 fois 6, 8500 dinars on a perdu un peu Khaled, non? Khaled, ça a coupé là ah ok oui, ça va, ça se m'envoyer ouais, on a se marqué, là, ouais alors, moi, on a habité on va partir en Khaled qui fâche, j'ai tout à l'aîch Khaled et voilà, alors, en 2000 qualité, mais les bons ben, alors, qui j'ai la tête je suis quelqu'un de très correct ça coupe un peu c'est bon, Raka? c'est bon? ah, oui, on t'écoute alors, j'ai fait trois ans de contrat et en juin 2015 j'ai terminé mon contrat avec Sfax ils m'ont proposé de rallonger de deux ans j'ai accepté qu'une seule année j'ai fait des Jeux Olympiques à Athènes j'ai fait des Jeux Olympiques à Athènes en août 2008 2004 c'est Patrick l'équipation les moins de 23 ans pour les Jeux Olympiques J'y étais, j'étais capitaine. Ils ont fait un rendez-vous pour un lundi pour que je m'entraîne et le lendemain, ils vont me faire signer. Il y avait trois jours avant le 31 août, ils ont fait le marché. C'est ce que j'ai fait. 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 gardien derrière Ali Boumnej. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience, mais l'intérieur qui est Pachach, Roger Lomère, le groupe, tout ça? Oui, alors l'équipe nationale en 2004. Déjà, j'ai dit l'année, j'étais presque, oui, tellement c'était inoubliable, déjà il y a eu la midaille d'heure. Elle est là, la midaille d'heure. Elle est là, la midaille d'heure. Qu'est-ce que tu dis? Oui, juste à l'intérieur, oui, on la voit là. L'image, elle est bloquée malheureusement. Attends Khaled, l'image, elle est un peu bloquée, au meilleur endroit. C'est bon? Voilà, c'est bon. Alors, pour rebondir sur ta question, alors l'enfant de l'équipe nationale, c'était l'équipe, le groupe, la solidarité, les hommes avec un grand H. Pas la technique, pas la tactique, c'est le cœur qui bat, c'est l'âme. Et là, on peut faire un groupe. Et le poids fort, c'est le viscère. Le poids fort, c'est monsieur le rejet, le maire. Benes Balinahna, c'était un général, monsieur le rejet, le maire, et encore plus Nabil Malou. Nabil Malou, lui aussi, il était, il sait faire ça entre le maire et le joueur. La courroie de transmission. Et monsieur le rejet. On a, on a perdu Khaled, tu vois, hier. Et monsieur le rejet nous a fait son expérience. Oui, ça va, ça va. Bon, ça lague un peu, Khaled. C'est intéressant ce qu'il disait Khaled par rapport au Gilomère. le général. C'est pas une légende, hein. Ah oui, oui, carrément. Franchement, c'est... Et même le rôle de Nabil Malou, là. Maitre... Maitre de... Maitre de... Je sais pas. M. le rejet, le maire, ça nous a apporté beaucoup de sérénité, de l'engagement, de l'organisation. Lui qui a créé en équipe nationale. Non, là, ça coupe un peu Khaled. Ouais. Ouais. C'est bon, Raka ? Là, ça, un peu, ouais. 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 Donc... Donc... Alors, beaucoup de détermination, beaucoup de... Beaucoup de confiance en soi. Il y a que le travail qui compte. Les joueurs, ils étaient... Dès qu'on se retrouve en équipe nationale, on était tout le monde content de se voir, d'être ensemble. Euh... M'ayal a bien celui qui mérite. Euh... On est spéciale publicat. Euh... Le point fort, c'était le stage en Italie. On est... En Angostana. On est à Rome. Et on a fait trois semaines de stage. Aqbal la... Aqbal la Coupe d'Afrique. En 2003. On s'entraînait trois fois par jour. Physiquement, on est... Quand on est... Déjà, je vois... Oui, Khal. Voilà. Euh... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... C'était le stage à... A... 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 En Italie. 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 Ah... On s'entraînait trois fois par jour. Oui. Oui. On s'entraînait trois fois par jour. On est vraiment blindés physiquement. Hamainement. il n'y avait pas la portée du professionnalisme beaucoup deux jours il y a une conférence de presse il y a trois, quatre jours, cinq jours il y a trois, quatre jours non, la vie dans le groupe, ça ne consomme que les footballeurs les joueurs de l'équipe national et le staff il vous a bien protégé oui, mais tous les jours, il a droit à une suite tous les jours et si tu as envie d'avoir un ami avec plaisir mais tu as une suite si tu as un problème, si tu veux appeler ta femme si tu veux appeler ta famille si tu veux dormir et c'est important d'être autonome quand on est autonome, on est responsable exactement c'était le général vous étiez ces soldats des guerriers vous étiez des guerriers vous étiez des guerriers de l'intellectuel voilà je sais dire non ok oui oui je sais dire non il voyait que même les gens même les grands avec moi j'ai fait un bac 6 j'ai maîtrise en commerce international j'ai un bac les joueurs ils sont là ils me respectaient j'étais là dans le conseil dans l'accompagnement jusqu'à aujourd'hui ils voyaient ça j'étais aussi il y a une forme et de tout le monde on n'était pas on était 22 tout le monde j'ai une vision je sais parler même si je suis un concrassant dans l'équipe il n'y a pas de alliance il y a derrière ce n'est pas des sacs de boxe il y a derrière des gens qui sont là avec leurs amis ils sont là à présent le jour du match et comment ça se passait avec Ali Boumne honnêtement on est en équipation et ça c'est le drapeau exactement l'objectif c'est le résultat il n'y a pas de l'équipe 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 de deux on entretient une très très bonne relation amicale et on se respectait comme des gardiens je respecte là il me respecte et après le contrôleur il a plus d'expérience que moi il se retrouve l'objectif était maintenant que l'équipe nationale aille le plus l'un de l'équipe voilà ok tu vas passer à l'association on va passer à l'association déjà merci pour ce premier point très très riche Khaled c'était ce que tu disais en introduction tu n'as pas l'habitude d'aller trop en face des médias et là on te découvre tu nous permets de te découvrir on voit derrière ça un homme et un joueur de foot très intéressant sur lequel on peut se nourrir et apprendre énormément petite parenthèse je vais juste partager avec toi 2004 moi j'avais 20 ans j'étais étudiant à Lyon je prends moi mon billet d'avion pas beaucoup d'argent j'étais boursier à l'université en France et j'arrive le matin du match Tunisie-Sénégal je fais quoi je fais quoi directement en place Barcelone marché noir j'avais 40 dinars je ne fais même pas pour aller voir mes grands-parents directement à la place Barcelone pour essayer de prendre des places au marché noir alors même le quart de finale le quart de finale le quart de finale le quart de tension c'est normal la demi-finale le quart de séance de pénalty la finale incroyable ou surtout après le match c'était incroyable c'est quelque chose qui ne sera jamais gravé dans mon cœur et ce passage 2004 j'étais au pays j'étais en Tunisie pour vivre ça avec cette ferveur cette communion c'était incroyable donc là maintenant on va passer sur l'association Khaled si tu veux bien nous expliquer quelle est cette association quel est le contour et le but de l'association membre fondateur c'est l'association du ancien football et moi je suis parmi le groupe qui a quelque part poussé à faire des réunions d'élection pour le bien du football il y a plusieurs joueurs qu'on ne les voit pas le football mais qui ont beaucoup beaucoup d'idées et qui peuvent aider le football tunisien il y a un peu je jouerais en plus 40, 50, 60 ans je suis en train mais réellement il veut aider le football c'est un bel expérience terre c'est un bel vécu terre voilà c'est ça l'idée d'être en 2013-2014 on faisait des tables de ronde des hkw et on a euziède le séni ou il yad Bouaziz et on invite tous les hkw ça a pris beaucoup plus de temps qu'avec ça a pris 5-6 ans on a eu de calme où on peut faire il y avait des gens qui voulaient il y avait des gens qui on a eu un peu juste pour le football juste pour la Tunis voilà on a tenu une assemblée générale constitutive en novembre 2018 et finalement la publication en genre c'était en 2 janvier 2019 et là on a créé cette association il y avait presque 12 ou 13 membres fondateurs il y avait Ziet Mepseni comme président il y avait monsieur Khar Chosnik comme secrétaire général il y avait moi-même comme trésorier il y avait Cimurtar Doudi vice-président Cizou Bayer Bayer vice-président Khal Badra vice-président Riyad Bouaziz qui est quatrième vice-président il y avait Yem Zikri Ahmed Moucheda Karim Hakdi Mojib Ibrahim c'est Abdelhamid Helgel c'est Mohchen Jandoui il y avait tout ce monde-là des grands noms c'est des membres des grands noms du foot de Tunisia exactement c'est des membres fondateurs et derrière eux il y avait les gens on était obligés de choisir au maximum 12 ou 13 personnes comme fondateurs et après on a fait des élections et on a nomé Ziet Lemsen comme président et l'association en Bonatawa deux ans et deux ou trois mois on a fait pas mal d'événements rien que pour communiquer la naissance de cette association et parmi les orientations de la fille Tunisie en abréviation la fille Tunisie c'est Association Ancien Faute Malheur Internationaux Tunisiens alors on a Afi Tunisie et parmi ces orientations c'est apporter une aide effective au développement du football tunisien par des propositions et on veut être une force de proposition en ce qui que ce soit à la régulation ou là pour le ministère du sport aussi comme deuxième objectif c'était de renforcer les militants unissant les joueurs de différentes générations les dirigeants et les sympathisants de l'équipe nationale tunisienne et en troisième c'était d'honorer les joueurs et des régions et en contribuer à la gloire du football tunisien et finalement c'est de promouvoir l'image du football tunisien par des événements et par la suite on a fait plusieurs événements voilà par la suite on a fait plusieurs événements mais vu il y a le Covid en mars 2001 ça fait un an déjà oui en plus on a la solution des anciens c'est des gens qui sont âgés un petit peu et on ne veut pas prendre les risques malheureusement surtout pas surtout pareil alors on a essayé de rien faire c'était un événement où on a essayé et on a en 2020 la mine un minimum sans les gens de l'équipe nationale mais les années 60 jusqu'à les années 2010 c'était un événement le hamame je ne sais pas où c'est ça oui 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 c'est moi c'est moi c'était l'organisateur avec tout le monde on a réfléchi à ce qu'on essaie de les 100 minimum c'était l'objectif d'avoir les 100 les gens de l'équipe nationale et ils étaient là tout le monde on a passé un jour ensemble un bon moment on a fait un tournoi on a invité même les dirigeants même les anciens présidents de la fédération tunisienne l'Algérie et son bureau avec lui les entraîneurs ils étaient là elles ont été télévisées médiatisées alors on a participé à plusieurs événements on a participé à Tataouine à Fesmar on a été à Messi on était à Sidi Bouzi rien que pour annoncer et communiquer qu'il y a une association pour les anciens de l'éducation on a même allé rencontrer le président de la fédération tunisienne les différents membres en juillet 2020 et on a finalisé par un événement en août 2020 qu'on a appelé Tous unis Afi Tunisie voilà parmi voilà regardez à peu près les orientations par l'association non mais très intéressant très intéressant j'ai une petite question vas-y vas-y je sais pas mais dans quel temps si vous avez fait quelques événements on me dit tout à Tataouine c'est de Bozid ça me touche ça me touche énormément que d'anciens internationaux ils se déplacent pour promouvoir un peu le football mais médiatiquement vous n'étiez pas assez couverts j'apprends que vous étiez Smart par exemple je suis un peu médiatiquement vous n'êtes pas assez couverts on a perdu Khaled on va le retrouver j'espère on va retrouver Khaled non mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils essayent de faire en tout cas pour la première partie de l'émission c'est très très riche on découvre l'homme on découvre le joueur de foot qui est malheureusement trop méconnu à mon sens qui est trop méconnu et cette association qui a le mérite d'exister et qui fait les liens intergénérationnels qui est très important en tout cas le temps nécessaire a été pris pour maturer tout ça et ça se voit qu'ils ont préparé la stratégie c'est pas genre une association qui permet aux gens de se rencontrer de jouer des matchs entre eux donc là c'est tout à son honneur tu sens qu'en fait il y a une vraie roadmap derrière ça tu sens qu'il y a des vrais objectifs ou l'implication d'énormément de personnes c'est pas c'est pas dessiner sur un coin d'une table dans un café en disant allez on s'ennuie on va faire quelque chose entre nous non il y a pas mal de monde qui est impliqué dans ce projet et vous imaginez le football tunisien la première association en 2018 je crois comment ça se fait qu'il n'y ait jamais l'idée de le faire pourtant il y a eu plusieurs générations je pense que là c'est le projet le plus pensé en fait tu vois même le casting tu vois que les gens ils sont un peu à leur place lui il est trésorier donc c'est un peu de sa spécialité on a Khaled Hosni qui est secrétaire secrétaire générale c'est ça oui il est porté sur les relations publiques voilà on a Khaled Hosni les vice-présidents je trouve que c'est un c'est un projet qui est pensé les femmes d'ailleurs ils sont restés 5 ans 4-5 ans pour que ça se mette en place ouais c'est vrai j'espère qu'on va retrouver Khaled ouais mais tu le relances ouais je vais essayer de l'appeler là je vais essayer de l'appeler ok c'est pas de soucis je me mets en mute ouais non pas de soucis en tout cas c'était très intéressant je sais pas s'il y a des questions entre temps allez je bascule sur le live qui est le meilleur gardien de Tunisie selon Khaled alors là la question dommage j'avais des questions à lui poser bah si si il va revenir va revenir Tunisois bravo team merci à toi 750h0 je regardais la finale sur TV5Monde si je me tremble pas TV5Monde je sais pas si les commentaires c'était comment merci ouais oui il a joué c'est Barcelone qui est joueur le portugais Roustou ouais c'est vrai c'est vrai il était pas terrible le turc à Barcelone il a parlé de Farid Mondragon aussi le colomb ouais 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 Tunisois Walid Meshri Salam Walid Sarasheï j'espère que tu vas bien toujours un problème de génération depuis des années génération 70 tout est vrai c'est vrai on va essayer d'évoquer ça avec Ralf l'histoire de génération ouais ah Ortiz Walid t'as l'air piquet Delmanard 2 et Ortiz prépare ta chacha pour la prochaine fois ouais on attend la chacha il y a de Rahim Soso ouais j'espère qu'il va revenir là on l'a perdu la connexion c'est quelque chose bon il arrive là petit problème technique ah il arrive ok et Sofiane il doit pas sortir seule quand il voit ça il dit ouais il y a pas que lui que ça arrive bon c'est intéressant en tout cas on aura le temps de rebondir sur la gestion des carrières Walid si tu veux voilà j'espère qu'il va